Depuis l'année 2020, on sait que la santé c'est primordial. On sait que la santé c'est quelque chose de très important, sinon la chose la plus importante de la vie. Et donc, comment le système économique est impacté par les domaines de l'activité, de la santé ? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment investir sur les principales sociétés de marché de santé de l'Europe. Donc on verra que vous pouvez investir sur des sociétés comme Sanofi par exemple, AstraZeneca, dans un seul coup en utilisant un panier d'actions. Donc on peut acheter un panier d'actions déjà prêt avec beaucoup de sociétés de santé d'édain. L'ETF Stock 600 classique, il a d'édain 600 sociétés du marché européen. Si on va investir sur les stocks 600 santé, on va prendre les principales sociétés de santé de cet indice de référence pour investir d'édain. Avant de vous montrer et analyser cet ETF, je vous invite à liker la vidéo, à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Club des Valeurs. Ici, on parle d'investissement de long terme. Je m'appelle Mickaël Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur et analyse financière. Mon objectif, c'est de partager le maximum possible le contenu de finance avec vous. Maintenant, on passe à l'action et on va analyser les stocks 600 santé. Donc, comme vous allez le voir dans l'image, pour acheter une part de cet ETF, vous allez dépenser 124 euros. Donc, c'est un investissement de plus d'une centaine d'euros. Il y a plus de 480 millions d'euros investis sur cet ETF à ce moment. Les frais, c'est de 0,30% par an, c'est que c'est bien acceptable. Et sa performance depuis le début de l'année, c'est de 15%. Donc, cet ETF-là va investir que sur le domaine de la santé. Donc, maintenant, je vais vous montrer les top 10 sociétés présentes dans cet ETF. Donc, le numéro 1, c'est La Roche. En deuxième place, on a Novartis. En troisième place, AstraZeneca. Et en quatrième place, Novodirsk. Et en cinquième place, le très connu des investisseurs français, Sanofi. Cet ETF, elle est très concentrée sur les top 4 sociétés. Vous pouvez remarquer que le top 1, La Roche, pèse 14,99%, donc presque 15%. Novartis pèse 12%. AstraZeneca, 9,9%. Et Novodirsk, 9,34%. Donc, les top 5 des sociétés, si on va considérer, elles vont peser plus que 50% de poids de l'ETF. Donc, elle est très concentrée. Si vous investissez, par exemple, 1 000 euros sur cet ETF, vous allez avoir presque 150 euros investis que sur La Roche, par exemple. La première société, c'est La Roche. La Roche, c'est une société qui pèse plus de 300 milliards dans la dourse. C'est vraiment une société géante. Vous pouvez remarquer que les graphiques de la société, à ce moment, a presque au sommet historique. Elle verse des dividendes de 2,37% par un. Et les courses aux bénéfices, c'est des 23 à ce moment, ce qui correspond bien à la valorisation des sociétés de santé. Donc, en deuxième place, on a Novardis, la société qui est l'idée mondiale de son domaine d'activité, que c'est la distribution et commercialisation des produits pharmaceutiques. Elle a aussi la production de médicaments génériques, qui représente 20% de son chiffre d'affaires. C'est une société qui pèse aussi plus de 200 milliards dans la bourse mondiale. C'est une société diversifiée en Suisse, en France, en Allemagne. 20% du chiffre d'affaires vient des États-Unis, 20% vient aussi de l'Asie et le reste du monde entier. Remarquez l'historique de cette action, que depuis la crise de 2020, en fait, l'action reste plutôt stable, donc elle n'a pas beaucoup changé. C'est une société qui n'a pas versé des dividendes ces dernières années, mais elle est plutôt une société stable. En troisième place, une des sociétés qui ont arrivé à faire les vaccins pour les maladies qui ont commencé à toucher le monde entier en 2020, AstraZeneca fait aussi partie des leaders mondiaux de son domaine d'activité, que c'est la production des médicaments. Les vaccins produits pour AstraZeneca ont beaucoup augmenté aussi les chiffres d'affaires de la société. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques. Vous pouvez remarquer que depuis 2017, l'action a fait qu'il est monté. Et à part la crise de l'année passée, où l'action a même a chuté un peu, après l'action a monté énormément grâce aux nouveaux chiffres d'affaires qui ont sont rentrés ces derniers mois. La société, elle cote à 39 fois ses bénéfices, donc les ratios d'analyse fondamentale des valorisations sont élevés, parce que les atteintes sont élevées aussi. Et les dividendes sont environ 2,5% par an. La quatrième place, c'est la société Novonodirsk, la société qui s'est spécialisée sur les traitements et les médicaments pour les diabètes. Il y a aussi les combats à l'obésité. Novonodirsk, c'est une société qui possède beaucoup de brevets et médicaments au combat de l'obésité, qui est la principale raison des maladies actuellement dans le monde. Et le diabète, c'est aussi une maladie qui touche la population mondiale énormément. L'action de Novonodirsk, elle a coté depuis 2019. L'action, elle a beaucoup monté depuis, mais donc on n'a pas un grand historique des résultats financiers dans la bourse. À ce moment, la société, elle pèse presque 200 milliards d'euros dans la bourse. Cet ETF, elle possède 57 sociétés de santé des dents. Et les dividendes moyens, si on va faire la moyenne des 57 sociétés, c'est d'environ 2,19% de diversement de dividendes, qui dans ce cas, elle est réinvestie dans les propres ETF. Donc à la place de recevoir les dividendes, elle est utilisée pour faire monter les cours de l'ETF. Je vais partager maintenant la diversification sectorielle. Donc 95% des CTTFs est investi sur le domaine d'activité de la santé. On a 3,38% dans la consommation cyclique. Et les matériaux, 1,41%. Je vais vous montrer maintenant la répartition géographique des CTTF. Vous voyez que la Suisse pèse 36%, les Royaume-Uni 17%, la Danemark 14,8%, la France 11%, l'Allemagne 9%, les Pays-Bas 3% et les autres pays vont peser moins de 2% dans CTTF. Donc dans CTTF Stock Santé, on va avoir les Royaume-Uni, la Suisse qui vont peser énormément. C'est un peu difficile d'avoir sur les autres ETF qui vont investir en Europe. Du coup, ça peut faire une bonne diversification ou une surpondération sur ces pays si vous investissez déjà sur un autre ETF européen. En termes de chiffre d'affaires, pour voir quelle origine du chiffre d'affaires en termes de devises, vous voyez dans l'image suivante que c'est les francs-suisses qui pèsent 36% dans les chiffres d'affaires, 29% c'est en euros et 17% en livres sterline. Ce sont les principales devises des négociations, donc des recettes de ces sociétés. Si on parle des rentabilités, vous allez voir que la rentabilité accumulée sur les 10 dernières années pour CTTF, c'est de 260%. Donc c'est ce qui va faire plus ou moins de rentabilité entre 7 et 8% et demi. OK ? CTTF est la mieux performée que l'indice classique qui va avoir tous les 7 heures des dents. Il a mieux performé depuis 2011. Donc la courbe en bleu que vous pouvez voir maintenant, c'est la courbe de l'istox santé contre la courbe en vert qui c'est la courbe de l'istox 600 classique avec tous les 7 heures des dents. Donc vous pouvez remarquer que depuis 2011, la santé a commencé à performer beaucoup mieux que la moyenne des autres 7 heures. C'était le même cas pour les sociétés de l'industrie et de la consommation en Europe, que vous pouvez trouver déjà des vidéos disponibles dans ma chaîne aussi pour regarder l'analyse de ces ETF. Cet ETF-là, il est fait pour ceux qui veulent surpondérer la santé dans les portefeuilles, mais comme je dis toujours, il ne faut jamais avoir un seul 7 heures à investir sur une seule géographie. Donc si vous voulez investir en Europe, il ne faut pas avoir seulement un ETF qui va investir plutôt sur le domaine de la santé ou seulement sur l'industrie par exemple. Il faut diversifier sur plusieurs 7 heures. Donc il tombe bien pour les investisseurs qui veulent diversifier un peu plus ou mettre un peu plus de poids sur la santé. Il y a des autres ETF aussi qui vont avoir des focus sur l'industrie, sur la consommation, sur les luxes, sur la santé comme on voit aujourd'hui. Donc ça dépend en fait de vos attentes au futur. si vous attendez que les marchés de la santé vont surperformer les autres 7 heures, donc ça pourrait tomber bien dans les portefeuilles. Il ne faut pas oublier que les top 5 des sociétés vont peser énormément dans ces portefeuilles. Donc les résultats financiers de ces top 5 sociétés vont peser énormément. Si elles vont avoir des bons résultats, l'indice normalement va monter. Si elles vont avoir des mauvais résultats, cet indice va shooter. Ils sont complètement corrélés parce que cet ETF est complètement corrélé avec les top 5 sociétés. Si vous voulez continuer à recevoir des contenus comme celui-là, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis. C'est un énorme plaisir de partager les sujets des ETF avec vous. Mon objectif, c'est d'avoir l'analyse de tous les ETF disponibles en Europe pour vous. Donc n'oubliez pas de commenter, laisser la pouce bleue et on se voit à la prochaine vidéo.